Comment vous gérez l'argent avec votre fils Pierre, qui est en établissement, établissement AFDAIM, je crois, c'est ça ? AFDAIM, pardon. Vous avez beaucoup d'acronymes. Je jonte, le parfum me trompe. Et vous êtes sa tutrice. Comment vous gérez ? Alors Pierre, il est au foyer de vie de Pelotier, en semaine, et tous les week-ends, à la maison, parce que c'est important pour moi, et pour lui aussi, je pense, l'équilibre. Et du coup, comme il est à la maison, plus souvent peut-être que d'autres, il a un peu plus d'argent. Il a un peu plus d'argent quand il est à la maison. Il a un peu plus d'argent, puisque c'est en fonction de la présence des enfants ou des adultes dans les établissements qu'il y a des prélèvements qui sont montés. Donc, il a un peu plus d'argent. Je donne... Alors, je place beaucoup d'argent pour lui. Vous êtes fourmis. Oui, mais c'est parce que je pense qu'on n'est pas éternel et qu'à un moment donné, il va en avoir besoin, parce que quand il sera plus souvent au foyer, il aura besoin de sortir, d'avoir des accompagnements particuliers. S'il est malade, d'avoir quelqu'un aussi qui va aller le voir à l'hôpital, lui tenir compagnie. Pour sortir aussi du foyer, il aura peut-être besoin de quelqu'un qu'il pourra payer pour aller se promener, couper un peu la routine. Donc, c'est vrai que moi, j'ai prévu. Après, je lui fais plaisir tout ce que je peux, parce que je trouve que c'est important aussi qu'il n'ait pas trop de frustration. Il a... ça va. Je pense qu'il a eu le voyage. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Pierre est quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas la conscience de l'argent, mais qui a besoin d'être bien dans son corps, d'être à l'aise, de pouvoir faire des activités dans lesquelles il se plaît, il se régale. Et donc, voilà, c'est important aussi de prévoir tout ça. En préparant avec Serge, je crois que vous laissez de l'argent à Pierre dans l'établissement. C'est important pour vous ? Ah ben oui, parce que je veux qu'il puisse participer à un départ d'un éducateur à la retraite, à un anniversaire d'un copain, aller boire un pot avec les autres et avoir son propre argent. Donc là, c'est prévu par l'établissement. On fait un virement et la gestion est donnée sans problème à l'établissement qui s'en sert de façon adéquate. Et pour faire plaisir, et à ses copains, aux éducateurs qui viennent et qui partent, et aux anniversaires, au fait qu'ils participent à tout, c'est pour le bonheur. C'est un instrument de vie à souci à ce moment-là. Oui, 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 c'est tout à fait ça. Et ça fait partie du bonheur des gens de participer à la vie avec les autres parce qu'on a un peu d'argent aussi. Voilà, donc je suis très contente de la gestion qui est faite de cet argent. Parce que cet argent qu'on voulait confier à Pierre, c'est l'établissement qui le gère ? Oui, parce que Pierre n'a aucune notion d'argent. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça se passe très très bien. Donc ça demande un vrai retour, un vrai partenariat avec l'établissement de ce côté-là ? Oui, il n'y a aucun souci. Franchement, il y a une bonne communication et je n'ai vraiment aucun souci avec ça. Oui, Serge. Non, je crois que tu me faisais ça. Merci. Merci, voilà. Si voilà mon retour, vous êtes déléguée mandataire à la protection des majeurs, vous travaillez sur le terrain et vous avez certainement des exemples très concrets à partager avec nous ce matin. Oui, justement, mais par rapport au désir que peut susciter l'argent et la frustration qui va avec. Moi, j'accompagne de nombreuses personnes. Je voulais vous parler plus particulièrement de Philippe. Philippe, il vit dans un établissement. Il travaille dans un ESAT depuis des années. Il vit sereinement. Il aime partir le week-end dans sa famille. Il aime la chasse. C'est sa passion. Ça fait partie de ses hobbies depuis tout temps. Et quand j'ai rencontré Philippe, il avait une moto. Il a dû s'en séparer parce qu'elle était un petit peu vétuste et que l'entretien de cette moto devenait trop cher pour lui. Oui, c'était compliqué par rapport à l'argent qui lui est resté une fois qu'il s'était acquitté de ses frais d'établissement. Il ne pouvait pas. Alors, ça a été son choix. Je ne sais pas moi qui lui ai dit qu'il faut arrêter la moto. Un jour, il m'a dit « Bon, ben voilà, je fais le choix. La moto, ça ne m'intéresse plus vraiment. J'arrête. » Donc, on a dit « Ok, pas de souci. » Mais ça a eu un impact pour lui parce que, certes, financièrement, il n'avait plus l'assurance, l'entretien, etc. Sauf que ça l'a empêché de partir quand il le souhaitait du foyer pour aller rendre visite à sa famille. Ça a demandé de mettre en place toute autre chose pour qu'il puisse conserver ce lien familial qui était très, très important pour lui. Donc, on a sollicité la MDPH pour avoir des aides. Et bon, ça s'est mis en place. Il n'y a pas eu de souci. Mais c'était quelque... Voilà, ça a été un petit point pour lui. Ça a été un point difficile parce qu'il n'avait pas pris cette notion-là d'autonomie qui s'enlevait. Donc, ça a généré d'autres frustrations. Et puis, Philippe, son état de santé, malheureusement, s'est dégradé. Donc, il a dû arrêter de travailler. Ça fait partie des choses de la vie, comme tout un chacun. Et malheureusement, ses revenus ont diminué également. Donc, il a fallu aussi qu'il revoye ses projets en fonction de son budget. Et c'était difficile. C'est difficile tous les jours pour lui parce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas envie de se sacrifier. Il fume. Donc, pour lui, c'est important. Il ne souhaite pas arrêter. C'est son choix, même si on sait que ce n'est pas bien pour la santé. Et il est passé de quel revenu quand il travaillait à quel revenu ? Alors, comme il vivait en établissement, il avait un revenu minimum garanti qui était de 400 euros par mois lorsqu'il travaillait pour pouvoir payer sa mutuelle, l'assurance de sa moto, l'entretien de sa moto, ses loisirs, ses vacances, ses produits d'hygiène, son tabac. Et après ? Et ensuite, lorsqu'il est passé en foyer de vie, le minimum qui lui est resté était de 243 euros. Donc, forcément, ça diminue beaucoup. Voilà. Et donc, pour lui, c'est très difficile. Et alors, trois... Pardon, j'en profite parce que quand on a préparé un peu... Sylvain a choisi d'évoquer une situation un peu dans son intégralité. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont concernées. Et à travers cet exemple, on voit bien que la question de la situation, elle a à voir avec les revenus. Quand on est en ESAT, on l'a dit, en foyer, il reste 450, 500 au maximum. On peut avoir des abattements pour jouer d'assurance. Quand on est retraité, mais si on a le statut de personne handicapée, on a 30% de la hache de 240. Mais si on n'a pas le statut de personne handicapée, M. Trombert, qui est notre spécialiste, je sais que tu vas rejet ton frein. Tu aurais beaucoup de choses, puisqu'il a présidé la commission ressources de l'UNAPI et fait avancer beaucoup de choses. On va en parler tout à l'heure. Même si c'est une autre personne qui le dit, mais c'est le fruit de travail de longues années, notamment sur les primes d'activité. Je le dis en même temps. On le verra avec M. le maire tout à l'heure. Donc, il y a des situations différentes qui sont liées à l'activité ou pas, au statut ou pas de personne handicapée. Voilà, c'est un point important. Selon que l'on dépend de l'aide sociale, c'est une situation. Si on est accueilli dans un établissement qui relève de la sécurité sociale, c'est différent. Vous avez préparé les tableaux, on les mettra un jour à votre disposition. L'objectif de la table ronde, ce n'était pas d'être technique, mais c'est de montrer les incidences et les questions de fond sur les statuts. 60 ans, moins de 60 ans, 62 maintenant. Il y a des batailles qui se gagnent petit à petit. Merci encore, M. Trombert. Mais bon, tout ça, c'est aussi complexe. Juste, ma question peut être... Vous avez dit que son état de santé s'était dégradé. Il peut y avoir une corrélation entre le fait que sa vie sociale s'était dégradée avant, à cause de justement... Non, dans la situation de Philippe, absolument pas. Pas dans cette situation-là. D'accord. Parce que c'est quand même un élément d'équilibre de vie personnelle qui, je pense, dans ces moments-là, peut aussi avoir une incidence sur l'évolution de la vie des personnes. On en reste là ? On est frustrés ? Oui. On accepte. Mais le désir est là d'apprendre et on reviendra vous voir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501